Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup réjoui, sans vous mentir. Au contraire même, ça m'a beaucoup encouragé. Parce que si des gens s'intéressent à ma personne, ça veut dire que les idées que je défends, soit ça dérange, soit c'est très bien et on veut que ça s'arrête. Parce que je connais très bien l'histoire du panafricanisme, comment des Africains se sont attaqués aux Africains. Moi, personnellement, je sais quel problème j'ai eu en défendant les idées de Kizerbo. Et je sais quel problème Kizerbo a eu dans son propre pays. Je sais quel problème Laurent Bado a eu. Donc moi, ça ne m'étonne pas que des individus ou quelqu'un se cache pour écrire des trucs comme ça. Voilà. Non seulement ce qu'ils ont dit, il n'y a rien qui me concerne. Et aussi, ça me permet d'aller de l'avant. Parce que je sais que ma modeste personne, qui suis en train de me battre pour mon pays, quelqu'un assis de l'autre côté et il produit des mensonges. Voilà. Par exemple, quand on parle aujourd'hui de l'histoire et de la culture africaine, qui est devenu aujourd'hui chose publique au Burkina, c'est grâce à qui ? À part Osiris Isouk Sawadougou et à son âme. Moi, je ne vois pas sur le terrain le journaliste qui a plus travaillé sur la connaissance de l'histoire et de la culture africaine que moi. Je ne vois pas. J'ai passé tout mon temps à Ouagadougou à circuler dans les médias pour parler de l'Afrique, pour parler de la culture africaine. Qui me payait ? Personne ne m'a jamais payé. Personne ne m'a jamais payé. Je suis ici aux États-Unis en train de me battre. Personne ne me paye pour ce que je fais. Bien au contraire, je les dépense pour que mes idées passent. Et ça me réjouit parce que ça intéresse les jeunes. J'ai un monde aujourd'hui à gérer. Parce que les gens me posent des questions. Des étudiants viennent avec des documents. Combien de documents je corrige par jour ? Combien de choses je suis obligé de lire ? Est-ce qu'ils ont déjà vu un panafricaniste qui a été soutenu par des Africains dans leur combat ? Non ! Donc les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas parce que tout simplement ils veulent te voir craquer. Et moi, ça ne m'a pas étonné. Sur le plateau, quand les gens viennent, c'est moi qu'ils attaquaient. Moi, j'ai fait des grands plateaux plus que ça. Je suis sur l'Afrique Média. Et sur l'Afrique Média, on m'appelle professeur. Il n'y a pas celui-là qui est venu. Même quand je corrige, les gens disent non. Ce que tu dis là, tu mérites le titre de professeur. Dès que j'ai commencé au Burkina Nez, même quand les gens ont appelé docteur, il y a des gens même qui viennent sur Inbox pour me faire la bagage. J'ai dit non. Moi, je n'ai jamais usurpé un titre. Je n'ai jamais, je ne me suis jamais fait voir. Je me suis donné le temps de me former. Voilà. Mais comme les gens, je me dis un jour, peut-être qu'un journaliste burkinandé prendra sa plume et il témoignera sur le combat que Dacier de Bindou t'est amené. Voilà. Moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, je suis fier. Et quand je parle comme ça, je suis fier parce que je sais que personne ne va venir s'asseoir dire que Dacier, voilà. Moi, je l'ai vu ici, il a dit non. Avec Intel, il a pris de l'argent. C'est pourquoi je parle comme ça. Parce que je sais que je ne dois rien à personne. Quand les gens voient, ils disent que non, je suis assis derrière une bibliothèque. Je profite pour dire aux gens, la bibliothèque que j'ai laissée au Burkina Faso dépasse de loin ce que j'ai. Ceux qui me connaissent savent qu'une chambre-salon ne peut même pas accueillir mes livres au Burkina Faso. Une chambre-salon ne peut même pas accueillir mes livres. Toutes mes ressources partaient dans la documentation. Parce que j'ai eu pour mettre Osiris Issaoub-Savadogo. Et tout le monde sait qu'Osiris Issaoub-Savadogo, toute sa maison, c'était des livres. Donc, j'ai eu le temps de me former. Aujourd'hui, tous ceux-là qui viennent, ils veulent faire dénigrer ma personne. Moi, je les remercie. Voilà, je les remercie. Parce que si quelqu'un t'attaque, ça veut dire que tu es important à ses yeux, tu constitues un obstacle à ses yeux. Voilà. Au moment où moi j'ai organisé, je côtoyais Théophile Oubenga, quand j'ai organisé avec mes camarades un colloque international sur le Oufro-Bénis en 2008, le capitaine Ibrahim Traoré était à quel niveau dans ses études ? Il faut qu'on mette les gens. Quel parcours d'assiette de Bindou, tu as fait ? C'est ça qui est important. Les gens ne prennent même pas le temps de connaître les gens et ils veulent les dénigrer. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut devenir comme ça, dénigrer en un cas du tout. Parce que moi-même, j'ai passé toute ma jeunesse à former les jeunes dans ce sens. J'ai circulé dans quelle radio au Burkina Faso ? Moi, je n'ai pas pris la parole. Dans quelle télé, je n'ai pas été pour parler de l'Afrique ou de la culture africaine ? Voilà. Donc, au moment où même 2008, au moment où les IB la même rentraient au campus, moi, j'avais déjà fini avec mon certificat de maîtrise. Donc, il faut que les gens comprennent que l'Afrique, là, l'homme est sacré. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, il ne faut pas s'attaquer à cette personne. Voilà. Impugnement. Moi, aujourd'hui, en tant qu'initié, moi, je ne me réfère pas à cette critique. Je me réfère à la terre de Ouagadougou où je vivais et qui m'a protégé dans mon combat. Je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas fait de bagarre avec quelqu'un. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je n'ai pas, en tout cas, eu un problème particulier. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir paniquer parce que quelqu'un me critique. Parce que je sais que même la terre de Ouagadougou sait que je suis juste. Même les entités spirituelles à l'Africaine savent que je suis juste. Moi, ça me suffit largement. Si la personne veut, les gens n'ont qu'à aller écrire ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'il y a des journalistes honnêtes qui pourraient un jour prendre les plumes et puis dire que voici ce qui est d'acier de Bindou, tu es rétabli l'histoire. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Aujourd'hui, si on va à Canal 3, on va à la RTB télé, à la RTB radio, on va trouver des archives de Dacier de Bindou, qui a gardé le même paradigme, le même temps que ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, moi, je ne sais pas. Dire qu'on me paye, c'est quoi ? C'est pour dire que non, vous voyez ce que Dacier dit là, c'est parce qu'on le paye qu'il dit ça. Sinon, en réalité, il ne peut pas dire des choses comme ça. Alors, il y a qui a fait la promotion du panafricanisme, de l'histoire africaine, de la culture africaine, mieux que moi, dans le monde médiatique burkinabé. Que la personne sorte de mentir que Dac a commencé avec BF1. Pourquoi ? Donc, moi, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'acceptation de mes idées et la concrétisation de ces idées-là. C'est ça qui est important. Voilà. Les critiques, moi, je les accepte et je les adore. Parce que ça fait partie de la culture, comment on appelle, du système colonial. C'est des Africains qu'on va monter pour qu'ils puissent déstabiliser des Africains. Et en tant que panafricaniste, je connais très bien cette histoire. Les Aimé Césaire ont souffert vis-à-vis des Africains. Cheikh Anta Diop a fait la prison. Ce qu'il a combattu, c'est Senghor. C'est Senghor. Quels sont ceux-là qui ont le plus combattu Joseph Kizerbo ? C'est des professeurs d'université burkinabé. Quels sont ceux-là qui ont lutté pour que l'université porte le nom de Joseph Kizerbo ? Ils ont fait partie. Alors que Kizerbo a créé le Kamesh. Kizerbo est mort. C'est dans son lit de mort que le ministre Paré, le professeur Paré de Joseph, a en son temps a mené la médaille pour le décorer dans son lit de mort. Qu'est-ce que Kizerbo a eu de la part de l'intelligentsia burkinabé ? Kizerbo est mort à mémoire. Mais à l'université de Ouadougou, les cours continuent. Les gens faisaient des cours. Aucun professeur, aucun syndicat n'a dit à honorons notre professeur. L'université de Dakar, Yaoundé, les grandes universités africaines ont fermé pour commémorer la mémoire de Kizerbo, ce grand historien africain qui est tombé. Mais à moins de 1 km de chez lui, où son corps est couché, l'université de Ouadougou continuait de donner cours. A moins qu'ils connaissent tout cela. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir écrire ces trucs-là et moi je vais prendre peur. Non. Au contraire, j'ai compris que je suis un grand homme. Parce que j'ai vu comment le professeur Laurent Bado, grand, brillant professeur, dès qu'il est rentré en politique, on a connu l'étiquette de fou. Qui ne m'a pas connu dans la défendre des idées de Laurent Bado ? Mais qui va dire que Laurent Bado m'a payé pour que je le défende ? Si vous demandez même peut-être à Bado, il va dire qu'il ne connaît pas d'art. Bado et moi, on n'a jamais dîné, je ne connais même pas chez Laurent Bado. Voilà. Donc c'est des réalités qu'il faut accepter quand j'ai un panafricaniste, on m'attend comme moi. Voilà. Et moi, ça m'a grandi, ça m'a permis de savoir comment je pèse aujourd'hui dans le débat intellectuel Burkidambé. Comment moi-même je dérange dans certains lieux. Mais moi, j'attends les gens sur le terrain scientifique. Voilà. Tout ce que les gens vont dire, moi, ça ne me regarde pas. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on détruit les gens. Voilà. On passe par autre chose. Même sur ma personne, il y a des gens qui ne connaissent pas ma vie. Voilà. Donc il peut dire ce qu'il pense. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, tous ceux qui m'ont coutouaillé, savent que je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas un plaisantin. Je suis très rigoureux. Moralement, je suis très rigoureux. Voilà. Si moi, je devais chercher de l'argent avec tout ce que j'ai comme connaissance depuis Blaise comparée aujourd'hui, avant de quitter Ouagadougou, je roulerais dans une voiture. Donc tout le monde m'a vu sur mon volet, sur ma moto à Ouagadougou. Avec mon gros sac, avec des livres attachés, en train de circuler. Voilà. Donc dire aujourd'hui qu'on me paye, moi, ça me fait rire. Et ça me grandit en même temps. Parce que ça veut dire que je suis devenu important. Voilà. Et que... Voilà. Et aussi même, je suis devenu peut-être l'idéologue du régime. Voilà. Donc si on arrive à déstabiliser Da, moralement, peut-être que IB va tomber ou bien IB n'aura plus de défenseurs. Voilà. Donc tout ça montre à tel point que je suis important. Et ça me donne aussi le courage de continuer de tenir. Bon. pour que demain, les gens ne viennent pas dire que, ah, voilà, ce qu'on disait de lui, là, voilà, c'est vrai. Et c'est quoi ? Non, personne. Tout ce que je fais depuis le pays, personne n'a jamais pris ni mes unités, ni mes carburants, ni même ma documentation en charge. Voilà. Personne. Le Burkinambe. Au contraire, même, si tu tiens compte de ça, même, tu vas souffrir. Les Africains ne soutiennent pas les Africains qui luttent. Les Africains ne soutiennent pas les idées, mon frère. Dès que tu es dans un combat, c'est les Africains qui vont te combattre. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que tout ce que j'ai fait comme combat, dire que non, on a un Africain qui se bat. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu ne verras jamais ça dans le monde intellectuel. Voilà. Mais les gars vont te combattre parce qu'ils sont chez le tour de tes connaissances. Mais moi, je leur dis que pour déstabiliser d'art intellectuellement, il faut se lever matin bonheur. Parce que j'ai pris le temps de me former. J'ai la documentation. Alors que dans ces pays où on a fait des émissions, tu finis de faire une émission, tu sors, tu chantes tes habits et tu cours. Parce que tu ne sais pas si le RSP va venir te récupérer. C'est le même d'acier aujourd'hui. On dit qu'il n'est pas journaliste. Alors qu'il y a un moment donné où on invite les journalistes à aller faire débat, ils refusent. Aujourd'hui, parce que là, on dit qu'ils n'ont liberté d'expression. Alors que sous Blaise, on savait combien de journalistes pouvaient aller parler à Canal 3. Par Canal 3, on savait qui était intérêt, et qui était courageux. Parce que c'était la seule télé privée. Il n'y avait pas autre télé à part Canal 3. Il n'y avait pas autre télé privée. Et c'est là-bas que le vrai débat s'est passé. Moi, j'ai fait débat là-bas. Allez-y demander à Rémi Dandjonou, son excellence. Voilà. Allez-y demander aux journalistes sur la main innocent. J'ai combien d'archives à Canal 3 ? Donc moi, aujourd'hui, le débat d'idées, ça ne me fait plus peur. Que quelqu'un vienne me dénigrer, parler, qu'IB me paye. Bon, moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un activiste. Donc pourquoi je vais aller me mettre dans des trucs comme ça ? Qu'il faut prendre de l'argent, on le paye pour parler. Alors qu'Eda a passé tout son temps à parler. J'ai combien de journalistes aujourd'hui qui sont mes promotionnels ? Ils me connaissent ? Oben Guébré, à choses, à BF1. Sulama Innocent, à Canal 3. Et comment il s'appelle ? Ismaël Wedrago, DG de Burkina Info. Il m'a connu très bien depuis même quand il était à Wada FM. Voilà. À la RTB télé, on ne parle même pas. Voilà. Tu n'as jamais pris l'argent de quelqu'un pour aller parler. Non. Moi, je m'intéresse à des sujets bien précis. Et j'ai toujours parlé comme ça. Parce que je sais que je ne dois rien à personne. Je sais que personne ne contrôle mes idées. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Voilà. C'est lui qui veut, il n'a qu'à convoquer d'un à la CPI. Voilà. Moi, je partirais me présenter sans avocat. Voilà. Parce que s'ils font les enquêtes et qu'ils trouvent quelque chose qui me compromette, qu'ils les présentent. Voilà. Moi, je suis comme ça. Et si vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, c'est parce que je ne veux pas baisser la tête des mains que je suis libre. Voilà. Dans ce que je fais, je mets les moyens qu'il faut. Voilà. Et c'est comme ça. Je lutte pour l'Afrique. Je lutte pour le Burkina. En peu ne pas plaire. Mais en tout cas, j'ai mon mot à dire sur ce pays parce que j'ai beaucoup fait. Voilà. Dans le monde de la presse. Et aujourd'hui, je suis très content de voir tous les changements qui s'opèrent. Voilà. Parce que je fais partie de ceux-là qui ont contribué à forger, en tout cas, la conscience de la jeunesse et à donner aussi une conscience politique panafricaine à la jeunesse burkinabée. Et je suis très fier de cela. Et le combat continue. Et au moment où on fait, en tout cas, cette interview, je suis encore plus que content. Parce que je vois que l'alliance du Sahel est née. Donc, moi, je ne fais que me réjouir. Parce que je peux dire haut et fort, je me suis battu pour ces idées publiquement. Tout le monde le sait. Si aujourd'hui, ça se concrétise, j'ai du Dieu merci. Donc, ce n'est pas les écrits de quelqu'un comme ça qui va me décourager ou bien me mettre mal à l'aise. S'ils veulent, ils n'ont pas à dire ce qu'ils veulent. Moi, je sortirai toujours en train de faire ce que je fais. Parce que j'ai eu pire que ça. Voilà. M. Kinda, quand je passais, on dit, voici les gars de Joseph Kizerbo, que les gars de Ciccantadio, voilà, qu'ils veulent, voici. Quelle critique on n'a pas eu. Moi, aujourd'hui, là, quelqu'un vient dire des trucs sur ma vie. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Il faut dire ce que tu veux. Voilà. Si ça t'arrange, ça aide à construire le pays, t'as mieux. Tout le monde, je l'ai passé dans la presse Burkinabé. Donc, aujourd'hui, on vient dire que Dacier est ceci. Non. Moi, je ne réponds même pas. Lui qui veut qu'il me convoque à ces pays. Voilà. C'est un honneur même de dire que le président me soutient. C'est un honneur. C'est un honneur d'écrire publiquement que le président me soutient. C'est un honneur. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent Dacier, regarde, peut-être qu'il a laissé au pays où il avait eu l'argent pour payer ça. Où il avait eu l'argent. Et que c'est aussi qu'il va venir pour pouvoir se vendre, pour faire tout cela. Non.